C'est un peu aussi une métaphore de la vie. Pour moi, les sports de glisse, c'est qu'on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal et un jour, on rentre sa figure et on ne se fait plus mal et on est trop content. Et c'est clairement ça aussi. Il faut oser, en fait, il faut y aller. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a plus le droit de tomber, qu'on n'a plus le droit de se faire mal. 9 jeunes sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une startup qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Hausses tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés. Des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous ! Aujourd'hui, je rencontre Léo Bricou, vice-président de Praticable, une association consacrée à la glisse urbaine adaptée. Léo fait bouger les lignes pour que les sports de glisse, les sports à sensation soient accessibles à tous. Avec une grosse ambition et déjà de nombreuses opérations mises en place, Léo va pouvoir nous raconter aujourd'hui ses expériences et puis peut-être ses difficultés et ses succès. Bonjour Léo, comment ça va ? Bonjour Cédric, ça va super et toi ? Très bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Je te propose pour commencer de te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi. Qui es-tu Léo ? Alors du coup, comme tu l'as bien mentionné, moi je suis vice-président de Praticable depuis 2018. Je suis aussi ergothérapeute de profession. J'exerce dans le champ de la mobilité adaptée, donc spécialisé dans le fauteuil roulant et tout ce qui est attrait, donc la posture clinique et notamment l'approche par les parasports ou les sports en général. Ok, du coup, est-ce que tu peux nous présenter Praticable ? Bien sûr. Alors Praticable, du coup, c'est une association qui a été fondée par Wilfried Panatier, qui est une personne qui a atteint le tétraplégie C4 depuis 15 ans maintenant. Il a fondé cette association en 2017 avec l'idée de pouvoir devenir acteur, en fait, par procuration, comme il dit souvent, du sport de glisse, parce qu'il trouvait qu'en France, on ne représentait pas assez les sports de glisse à sensation, notamment dans le champ du handicap. Il y avait une absence totale de ce genre de perception. Et du coup, on a pu concevoir des projets ensemble depuis 2018, sur cette idée de pouvoir apporter finalement une représentation et un référencement de ces sports avec tout un objet et un impact social visé derrière ça, bien évidemment. Donc en fait, notre but, c'est de changer un peu le paradigme du handicap dans la société en favorisant la participation sociale et la mixité, ce qui est hyper important pour nous. On est dans une notion d'inclusion et pas de faire des choses pour les personnes en situation de handicap, mais vraiment de sortir de ces logiques handisportives pures, mais vraiment de se dire, voilà, on veut pratiquer des choses ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et les sports de glisse urbaine, voilà, c'est vraiment un vecteur bien important dans ce champ-là parce que ça nous permet d'abord d'avoir un impact social, mais aussi sociétal, durable et impactant, parce qu'on intégrerait aux mœurs, et c'est notre but, le fait que finalement, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on puisse rider. Et c'est quoi les grandes activités, du coup, que vous organisez, que vous mettez en place avec l'association ? Alors, on a plusieurs axes de développement, on travaille principalement sur six axes, qui sont, voilà, le référencement des sports de glisse urbaine adaptés, tels que le sport qu'on appelle le WCMX, qui est en fait le pendant du BMX mais en fauteuil, l'adaptive skate, comme on l'appelle, mais qui est en fait du skate pour toute personne en situation de handicap. Donc, c'est les deux grosses disciplines aujourd'hui qu'on essaie de référencer, mais on touche vraiment à tout type de discipline, la longboard, la trottinette, voilà, on n'a pas de limite là-dessus. Pour ça, on travaille sur l'accès au matériel et aux infrastructures, que ce soit par le sourcing, mais aussi le consulting pour référencer et développer des lieux inclusifs. On travaille énormément sur l'événementiel aussi, à travers des compétitions, des démonstrations. On a un pendant qui nous tient énormément à cœur, qui est la sensibilisation et l'éducation, donc auprès de tout type de public. On a des histoires assez ouf là-dessus, on finit par faire vouloir des fauteuils à Noël par des personnes qui n'ont absolument pas de handicap, donc c'est cool. Voilà, on développe aussi du coup tout un réseau autour des Adaptive Action Sports, comme ils sont appelés dans le monde, pour créer justement des synergies et faire en sorte que ces sports soient des sports à part entière et pas dépendant, en dit quelque chose, de sport existant. Et on accompagne le haut niveau à travers du sponsoring, des entraînements et on vise, pourquoi pas, une intégration démonstration 2024 pour OGO 2024, en vue sûrement d'une intégration probable en 2028 à Los Angeles. Belle ambition, comme je disais en intro, voilà, beaucoup d'ambition, c'est top. On reviendra certainement sur plusieurs de ces projets-là. Je reviens sur le sujet dont tu parlais de la mise en place et de l'animation de ces différents sports adaptés. Une personne qui a un handicap et qui est intéressée par ces sports-là, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous l'amenez en fait et vous l'intéressez peut-être à ces pratiques-là ? Alors, très bonne question. En fait, on a plusieurs modes parce qu'on a plusieurs personnes qui nous ont contactés en direct qu'on a pu du coup rattacher à nos actions, mais on a aussi des actions avec des partenaires. Je pense notamment à une association qui s'appelle Comme les autres, qui est assez connue et reconnue maintenant dans le champ de l'impact social et de la mobilité en France, dont le président n'est autre que Michael Jérémias, donc un champion paralympique de handi-tennis. Donc, on travaille avec eux, notamment sur l'accompagnement avec des compétences ergo, sur comment on vit sa mobilité de manière décomplexée, sans tabou, comment on en reprend possession et les sessions qu'on a conçues ensemble, en fait, on les produit en skatepark pour le premier module de leur accompagnement. Ça permet de se rendre compte que le skatepark, c'est une zone de jeu, mais qui relève pas mal de défis qu'on peut connaître dans le milieu urbain en termes de mobilité au fauteuil. Ça permet vraiment de se rendre compte que si on sait gérer des choses en skatepark, si on sait s'amuser avec son fauteuil en skatepark, on risque de pouvoir réussir à mieux se mobiliser, donc avoir moins de freins à sa participation sociale. Et voilà, le but derrière est même d'impacter, pourquoi pas, la capacité de la personne à pouvoir aller retravailler sereinement si ce n'est pas le cas, ce genre de choses. On cherche vraiment à avoir un impact très large sur ce qui s'appelle la participation sociale, qui est un terme un peu barbare pour dire vivre, tout simplement. Et comment est-ce que toi, tu t'es intéressé à ce sujet-là, du coup, de la glisse urbaine adaptée ? C'est assez simple, finalement. L'équation n'est pas trop compliquée. J'ai toujours eu un amour pour ces sports. J'ai pratiqué un nombre de sports de glisse et je ne sais même pas les compter. J'ai vraiment touché à tout. J'ai mes préférés, évidemment, ceux que j'ai gardés, le surf, la longboard, le skate. Je n'ai jamais été très bon en street, mais j'adore ça quand même. J'ai fait beaucoup de ski étant plus jeune et c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai vraiment un amour des sports de glisse et des sports sans pareil pour moi qui m'ont toujours impacté d'un point de vue personnel. Ça m'a toujours fait me sentir complet, on va dire. Et en fait, ma profession fait que je me mobilise moi-même en fauteuil depuis cinq ans. Alors, à titre pseudo-expérimental, je cherche à être utilisateur de fauteuil pour comprendre les limites et les contraintes que rencontrent les personnes en situation de handicap et d'en transformer, on va dire, ces freins en ce qu'on appelle en ergothérapie, les freins, les obstacles et les transformer finalement en capacité au travers de petits tuyaux, de stratégies, de produits adaptés surtout. Et comme c'est mon métier, forcément, à force de réfléchir, métier et passion, j'ai fini par comprendre que les deux avaient une interaction et une résonance hyper forte en moi. Et clairement, moi, j'imagine aujourd'hui et je le vois très bien, quand on se mobilise en fauteuil, on a finalement, on relève un peu les mêmes défis qu'un skateur ou qu'un rider le fait dans la rue parce qu'il va lire son environnement, il va anticiper les personnes ou les éléments qui sont là de la même manière que doit le faire une personne en fauteuil. Sauf que dans le monde du handicap, on n'a pas du tout cette culture, on subit souvent les choses, on voit tout comme une contrainte parce qu'on le vit comme ça et c'est légitime. Et nous, notre but, et c'est aussi le but que du coup, j'ai vite adopté dans ma profession, même dans un champ non associatif, c'est de finalement transformer cette vision de la mobilité en rapprochant la mobilité au fauteuil et les sports de glisse. Donc, ça t'a amené. Et d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure que tu étais en ce moment en fauteuil. Oui, tout à fait. Tu nous parlais, voilà, t'as vraiment poussé jusqu'au bout l'expérience. Clairement. Une autre question que je me posais, c'était dans les sports de glisse urbaine, les blessures font souvent partie de l'activité. Alors après, pas forcément importante, mais voilà. Est-ce que par rapport à la pratique quand on est porteur de handicap, est-ce qu'on a une relation un peu différente à la prise de risque pour ces blessures ? Est-ce que c'est... Voilà, comment ça se passe ? Eh bien, c'est une super question dans le sens où je pense qu'il y a, moi, de ma vision professionnelle, il y a vraiment deux approches. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont dans une approche... J'ai déjà perdu beaucoup, donc plus rien ne peut m'atteindre. Donc, ils sont dans une approche un peu yolo, quoi, vraiment hard style, qui ne vont pas avec le dos de la cuillère et qui, finalement, il faut pouvoir encadrer aussi sur, voilà, comment reprendre soin de soi parce que si demain, on se blesse encore plus, on ne pourra plus profiter de ça. Et il y a une autre approche, les personnes qui, justement, sont dans un stress, un flip important et qu'on va accompagner, à l'inverse, dans, voilà, une chute, ce n'est pas si grave. Évidemment, quand on fait ce genre de pratique, on protège, ben voilà, sa tête, son dos, etc. On utilise, comme moi, je l'ai toujours fait en sport de glisse, des protections adaptées. Et ça permet aussi, voilà, justement, à l'inverse, transformer cette crainte en réussite, donc d'augmenter la personne, son estime d'elle. Ça va augmenter aussi ce que je qualifie de résilience, de dire, bon, je ne suis plus capable de faire ci ou ça, mais finalement, si je suis en sécurité et si je suis à l'aise, je peux aller plus loin que ce que j'imaginais. Donc, on travaille beaucoup sur ces deux aspects-là. On a, on va dire, rencontré un peu tout type de profil, mais si je dois choisir deux extrêmes, c'est à peu près ça. Mais finalement, on n'est pas obligé de se faire mal. L'idée, c'est de s'adapter, justement, au profil. Ceux qui veulent pratiquer en, j'ai envie de dire, en toute sécurité, enfin, ce n'est peut-être pas le mot sécurité, mais voilà, ceux qui veulent pratiquer sans risque, ils vont chercher un peu moins leurs limites et vous les incitez, vous les poussez un peu moins à chercher leurs limites. Mais c'est possible avec les protections. C'est ça. On ne va pas forcément moins les pousser, on va plus, justement, aller accompagner cette crainte pour qu'ils puissent aller dépasser cette crainte et s'il y a chute, que ce ne soit pas une blessure qui les vaccinent ou qui les empêche de recommencer. C'est un peu aussi une métaphore de la vie. Pour moi, les sports de glisse, c'est qu'on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal et un jour, on rentre sa figure et on ne se fait plus mal et on est trop content. C'est clairement ça aussi. Il faut oser, il faut y aller et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a plus le droit de tomber, qu'on n'a plus le droit de se faire mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pleinement et pourquoi une personne qui a 5 ans, on la met sur un skate et il n'y a pas de problème à ce qu'elle chute et si on fait pareil avec une personne en fauteuil, ça poserait un problème. Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre cette vision et c'est aussi ce qui permet d'accompagner le retour à la vie et dans toutes ses dimensions. Et effectivement, comme tu disais, finalement, c'est une vraie philosophie de vie. Apprendre à tomber et s'apercevoir que quand on tombe avec un risque maîtrisé, bien évidemment, quand on tombe, finalement, on se relève mais on a progressé et c'est vrai que c'est un bon apprentissage. C'est un bon apprentissage de la vie. Oui, moi, j'ai fait des chutes monumentales en ride. Si ma mère écoute ça, je ne vais pas raconter le détail mais j'ai éclaté un nombre de cellules épithéliables pas possible sur le bitume et en vrai, aujourd'hui, je sais que quand je fais les mêmes chutes que je les faisais au début, je suis comme un judoka qui apprend à tomber. En fait, je fais une roulade, je me relève et il ne m'arrive plus rien. Ce n'est pas que je suis invincible mais en tout cas, apprendre à tomber, c'est aussi un vrai apprentissage dans ces sports-là. Ça fait partie intégrante du sport. Il faut voir que peu importe le support, là je parle de bitume, mais quand on tombe dans l'eau, on peut très bien se faire très très mal aussi. c'est un apprentissage qui est une partie intégrale de ces sports-là et qui, de toute façon, est toujours utile parce que quand on veut se mobiliser en fauteuil dans la vie quotidienne pour aller à son boulot, que le bus n'a pas sorti la plateforme et qu'il faut sauter entre guillemets du bus, si on a peur de tomber, on va juste être bloqué dans le bus alors que si on se dit bon, c'est une petite épreuve mais je l'ai fait hier en skatepark, là je peux le faire et c'est parti. Top. Et alors, toi tu es vice-président aujourd'hui de Praticable, comment tu es devenu vice-président ? Comment finalement l'association s'est agrossie, s'est constituée ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Oui, bien sûr. Du coup, en 2017, Wilfried avait fondé une asso qui travaille et travaille toujours d'ailleurs à Darwin, à Bordeaux. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écosystème qui contient un skatepark depuis ses débuts donc qui a maintenant plus de dix ans. Ce skatepark a toujours vu d'un bon oeil et accueilli ces sessions qui s'appelaient à l'époque en disquette et dont on bannit nous-mêmes nos propres noms maintenant. Mais en fait, l'idée c'était de développer ce genre d'action en réel dans la rue ou dans un skatepark. Ils ont participé à l'époque à pas mal d'événements comme les vibrations urbaines et ce genre de choses. et finalement, ils ont commencé à faire parler d'eux comme ça et c'est comme ça qu'un an après leur création, moi j'essayais de faire des choses assez similaires mais avec moins de personnes intéressées par ce genre de domaine pour m'y accompagner donc un peu esselé et un peu en difficulté sur la notion de création d'association par exemple. Donc plutôt que d'essayer de créer mon truc de mon côté, je me suis rapproché d'eux en me disant il faut que j'ose un peu discuter avec les gens qui font déjà des choses en France parce que c'est aussi peut-être en regroupant nos forces qu'on arrivera à être plus impactant donc je me suis rapproché du président en rencontrant en fait un champion du monde espagnol qui m'a parlé d'eux parce qu'il commençait à faire parler d'eux et en discutant avec Wilfried moi je les voyais comme les grands malades c'était des éclairés pour moi et lui à ce moment-là cherchait aussi des nouvelles forces vives un peu une énergie différente que celle qu'il avait en interne ça nous a permis en fait de très vite accrocher moi j'ai très vite pris sur moi la notion de partenariat de gérer comme ça un peu dans l'association les liens partenariaux du fait de mon métier je connaissais beaucoup de fabricants de fauteuils de revendeurs de fauteuils de marques de fauteuils etc du coup ça a tombé sous le sens que dans la logique de sourcer du matériel qui était un de nos grands défis à l'époque je m'occupe de ça et puis finalement je suis passé de partenariat on va dire adhérent hyperactif comme on disait à l'époque et au changement de bureau suivant s'est posé la question de dire bon ben voilà on va créer une antenne Île-de-France quel poste pourrait valoriser finalement le fait de porter cette antenne et l'idée était que je devienne secrétaire puis en fait on a créé un poste de vice-président pour conserver le bureau comme il existait et du coup je suis devenu entre guillemets comme il disait à l'époque le président parisien mais ça a aussi permis avec Wilfried qu'on resserre des liens et on fonctionne énormément en binôme aujourd'hui on est un peu indissociable là-dessus on a une vision à 360 lui et moi parce que pour la petite histoire lui étant atteint de tétraplégie depuis 15 ans et moi étant soignant en général on n'est pas toujours fait pour s'entendre dans les milieux il y a des visions un peu infantilisantes de la part des soignantes des soignants pardon et un petit peu extrémistes envers les soignants de certains patients et encore une fois ce ne sont que des généralités mais du coup voilà pour la première fois en fait moi j'entendais une personne qui avait une pathologie qui est qualifiée de lourde par la société handicap lourd me dire les mêmes choses que ce en quoi je croyais moi en tant que soignant et on s'est rendu compte qu'on était un peu les deux faces d'une même pièce et qu'il fallait pousser en ce sens pour dire qu'on tenait quelque chose et finalement oui c'est ça quand je t'entends vous entendez bien et vous êtes très complémentaires pour toi ça c'est vraiment un facteur un facteur clé de succès pour l'association d'avoir cette complémentarité dans l'équipe oui carrément carrément parce que si on passait notre temps à se chamailler sur nos visions philosophiques culturelles et franchement des visions philosophiques on en a élaborées pendant des heures et des heures on n'aurait jamais pu avancer sur tout ça on n'aurait jamais pu croire à fond en ce qu'on faisait on se rassure l'un l'autre et en même temps on se catalyse l'un et l'autre on va s'apporter beaucoup et ça va nous permettre d'être dans chacun son rôle mais en fait de le bonifier d'être plus sérieux sur ce qu'on propose l'un et l'autre et d'avoir une sorte de crédit aussi au final parce que quand moi je parle à des soignants du fait que je sois soignant ils vont se dire bon il y a une sorte de culture commune et si lui il parle à des personnes en situation de handicap en général quand tu es paralysé des quatre membres que tu bouges la tête et les épaules les gens sont obligés de te croire si tu parles de situation de handicap donc il y a aussi ce truc qui renforce je trouve notre binôme que ce soit en interne mais aussi à l'externe effectivement c'est super intéressant et tu disais que vous répartissiez aussi les rôles c'est quoi les grands rôles sur lesquels vous êtes justement répartis les choses alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup fluctué dans le cours de l'assaut du fait de l'évolution du projet mais on a toujours été très complémentaires sur le pilotage stratégique Wilfried il a une vision macro qui est très très intéressante il a une perception de la résilience que moi-même je n'avais pas et que je m'efforce de développer parce qu'il a une résilience sans pareil quant à moi je vais plus transformer on va dire comme il dit lui il donne les mauvaises idées pour que les gens se débrouillent avec derrière et au final moi je suis plus dans l'opérationnel c'est à dire que je vais avoir cette vision macro je vais l'aider à piloter et développer cette vision macro et après je vais la transformer en vision opérationnelle sur qu'est-ce qu'on fait comment et pourquoi finalement aussi on développe ces choses là c'est je pense la base fondamentale de notre fonctionnement c'est d'être comme ça dans cette transformation permanente il y en a un qui va plutôt marquer les essais et l'autre transformer d'accord et est-ce que là on parle des choses aujourd'hui qui sont bien placées qui se sont bien développées mais est-ce que t'as eu aussi des déceptions ou des galères pour en arriver jusqu'ici ouais carrément carrément on en a eu plein mais c'est comme je disais on tombe on se fait mal on se relève mais ouais on a eu beaucoup de contraintes déjà au début à s'organiser là je t'en parle comme si c'était un truc facile mais au début on a pas entre nous mais on avait beaucoup de mal à comprendre comment fédérer comment aller chercher les gens comment les emmener avec nous on avait des gens de partout qui nous disaient c'est super c'est super mais en attendant on était toujours que tous les deux à ramer comme des fous on a eu des taux d'engagement et des taux d'audience parfois catastrophiques pendant un moment on était dans le noir sans audience sans rien et puis nous comme des oufs on continuait en boucle en boucle en boucle jusqu'à se dire on le fait pour personne mais on le fait jusqu'à ce que ça change évidemment mais donc on a eu pas mal de galères déjà sur la visibilité aussi puisque lui et moi on n'est pas du tout branché personal branding à la base et c'est quelque chose qui est majeur et important on n'est pas forcément très bon en communication digitale non plus on est d'une génération où on a vu tout ça grandir mais on n'a pas tous les codes et on n'aime pas passer du temps en fait à fond à développer ça alors qu'on préfère travailler sur les vrais projets entre guillemets donc c'est un peu nos faiblesses et ça l'est encore d'ailleurs ça fait partie encore des petites faiblesses qu'on a aujourd'hui on a rencontré aussi beaucoup de problèmes d'implication très temporaire même de personnes de notre bureau parfois des gens qui sont méga chaud pendant 6 mois et puis du jour au lendemain on en a pu parler pendant un an parce que voilà ils changent de projet dans leur vie il n'y a pas de problème mais plus de son plus d'image et ça c'est des choses qu'on a pu vivre assez difficilement ce turnover permanent dans l'association de se rendre compte qu'au final on s'est un peu replié sur nous deux parce qu'on savait que ça ça fonctionnait et qu'on vivait beaucoup de déceptions autres donc ça a été aussi un grand chantier de se réouvrir vers l'extérieur de se réouvrir vers faire confiance à d'autres personnes pour porter comme nous ce projet voilà je pense que j'oublie sûrement des épreuves mais déjà ça fait partie des plus marquantes sans doute pour moi personnellement aussi l'empilement de ma vie professionnelle et de ma vie associative où je suis impliqué à fond dans les deux et ça m'a coûté un peu cher médicalement et aujourd'hui je pense que c'est aussi important de se rapprocher de ce qu'on veut faire moi je suis très branché de la philosophie japonaise du Ikigai parce que c'est finalement ce qui nous a fait apparaître ce qu'on voulait faire dans notre vie et voilà mon parcours professionnel me permet aujourd'hui d'être encore plus pertinent dans ce qu'on souhaite générer en termes d'association et de nos ambitions associatives donc voilà c'est un parcours qu'on a eu et aujourd'hui sur lequel on se recentre à fond on est vraiment dans l'idée de professionnaliser tout ça ce qu'on fait depuis des mois de pouvoir en vivre pour justement être à 100% du temps dédié à ce projet et non plus se disperser et ne plus savoir où on est après ok effectivement donc un certain nombre de galères d'obstacles je vais revenir sur plusieurs qui sont assez intéressants alors déjà tu parlais tout à l'heure de l'ikigai je pense que ça peut intéresser à mon avis ceux qui nous écoutent d'en savoir un petit peu plus est-ce que tu peux voilà tu peux dire un petit peu plus ce qu'est l'ikigai donc qui vient du qui vient du Japon et qui a été je te laisserai un petit peu mais qui a été de ma connaissance adapté il y a quelques années pour être aussi applicable à travers ce qui se fait dans les pays européens donc c'est en ce moment on en entend assez régulièrement parler mais je pense c'est quelque chose assez intéressant et puis comment toi justement l'ikigai tu l'as tu te l'as adapté à toi comment t'as vécu quand t'as appris ça je pense que ça peut être assez intéressant alors effectivement le ikigai c'est une philosophie japonaise de base mais qui maintenant tu l'as très bien dit est un peu reprise dans pas mal de champs que ce soit professionnel ou autre développement personnel etc en gros c'est une philosophie qui consiste à dire qu'il faut pouvoir établir dans sa vie son ikigai qui est à la croisée de ce qu'on aime de ce dont on pense que le monde a besoin de ce dans quoi on est doué et de ce dans quoi on peut gagner de l'argent si t'arrives à répondre à ces 4 questions de manière analytique et que tu recroises chaque data ensemble au fur et à mesure à la fin ton équation elle se résout par ton ikigai à savoir ce qui est super viable et pour le monde et pour toi et pour ton foyer et pour ce que t'aimes donc c'est quand même assez génial il n'y a que 4 points en plus donc du coup c'est pas comme si ça parlait énormément de temps bien qu'on puisse élaborer pendant des heures et des heures et des heures sur ce type de philosophie mais en tout cas moi ça m'a toujours aidé depuis que je connais cette façon de penser à toujours savoir si j'étais dans un des 4 points et à savoir si j'étais en train de me décentrer de ça ou pas donc j'avais commencé à le découvrir en faisant mes recherches propres j'étais en train de chercher justement des sources un peu inspirationnelles pour me structurer j'ai un fonctionnement cérébral qui fait que je n'ai pas de problème à avoir des idées mon problème ça va être de les choisir après ce qui fait que du coup j'ai découvert ce concept mais par moi-même donc je n'avais pas forcément beaucoup de clés ça a beaucoup résonné en nous quand on a commencé à se faire accompagner par une boîte qui s'appelle Incubator Studio qui est une boîte d'incubation d'images de marque concrètement qui nous a permis dans un projet qu'on a failli développer avec Wilfried d'entreprise mais qui finalement a été rapatrié au sein des actions associatives nous a permis d'élaborer un ikigai à travers une méthode très chiadée et là ça a renforcé ma vision de la pertinence de ce truc-là et ça m'a permis de l'adopter au quotidien maintenant je l'utilise comme si c'était une seconde nature mais c'est Aurélie Béca qui nous a grave aidé à poser tout ça elle a eu beaucoup de courage parce que quand elle avait nous deux en face autant de choses écrites et à dire elle a du courage une question que j'ai envie de te poser du coup est-ce que l'ikigai entre toi et donc le président de Praticable était aligné ou est-ce que vous avez des ikigai assez différents par rapport Wilfried et toi c'est vrai que c'est intéressant c'est qu'effectivement on avait beaucoup de redondance dans les domaines on va dire dont on pense que le monde a besoin ce en quoi on est doué un petit peu moins mais parce qu'on vient de deux mondes professionnels différents et au final c'est aussi ça qui fait notre complémentarité là où on se rejoignait beaucoup c'était dans ce qu'on aime et dans notre vision du monde et derrière on a des disparités sur comment lui et moi on peut gagner de l'argent et dans quoi on est doué mais au final c'est aussi là où on a trouvé un assemblage parfait c'est comme un puzzle tu peux l'emboîter sur un côté ça ne veut pas dire que l'autre est pareil tu vas avoir vraiment cet esprit de complémentarité qui est basé et identifié à travers le ikigai donc ça nous a aussi beaucoup aidé à savoir quelle était finalement la place de chacun et quelle était la zone de génie ou de non génie de chacun ok et tu parlais juste avant d'un projet peut-être en entreprise et que finalement vous avez remis au sein de l'assaut tu peux nous en dire plus oui alors du coup on a voulu développer ce projet à la base parce qu'on a fait l'équation suivante on est en train de se disperser le monde professionnel qu'on a à côté l'un et l'autre nous décentre de nos aspirations associatives on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler et qui sont quasiment de l'ordre de la prestation dans ce qu'on génère au niveau de l'assaut parce qu'on est passé d'une assaut à faire des actions dans la rue ou dans un skatepark à copiloter des projets assez en norme encore aujourd'hui et ça pour le coup on s'est dit bon bah ça ressemble à de la prestation du coup si on veut vivre de nos projets il faut les vendre donc on avait commencé à emprunter cette voie et à force d'élaborer autour de ça on a compris que l'association pouvait de toute façon intégrer ces logiques là puisque c'était dans nos objets et dans nos buts sociaux que de porter ces dimensions là qu'il s'agisse de choses qu'on qualifie d'action ou de prestation et on avait peur de remettre en cause notre intérêt général qu'on a fièrement acquis et en fait on a senti qu'on était en train de se redisperser en fait en voulant recréer un projet à côté du projet et c'est là où on s'est dit bon bah c'est génial parce qu'on a pu élaborer une image de marque de dingue chose qu'on n'aurait pas faite autrement ça nous a permis de comprendre quels étaient finalement les points sur lesquels on était innovants percutants qu'on était une vraie plus-value finalement sociétale et de rapatrier tout ça dans l'assaut donc on a un peu cette habitude au même titre que comment on s'est rencontrés on va toujours chercher loin pour finir devant chez soi mais voilà c'est ça qui est cool c'est bien et vous vous êtes dit c'est important de ne pas se disperser en fait c'était ça vraiment l'aspect qui vous a ramené effectivement je pense qui est assez important dans tout l'entrepreneuriat que ce soit entreprise ou associatif tu évoquais tout à l'heure justement le côté financier comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous financez ? Alors aujourd'hui on a des modes de financement qui sont assez variés on passe par le don mais on n'est pas encore très doué pour justement gérer des belles campagnes de don qui nous permettent de fonctionner franchement là-dessus on a remporté quelques appels à projets on a eu des donations suite à un appel à projet de la Fondation de France donc on est allé toquer à pas mal de portes mais on a passé beaucoup de temps finalement à élaborer des appels à projets et on a quelques partenaires aussi financiers qui sont des mécènes avec lesquels on utilise des liens de partenariat grâce à notre intérêt général ils sont toujours assez intéressés par ça mais on n'a pas encore réussi à trouver un mécène comme on va dire ceux qui font décoller les assos on est encore dans des budgets inférieurs finalement à 50 000 euros et 50 000 euros c'est ce qu'il nous faudrait annuellement pour payer environ un salaire et nos actions donc on est encore loin de pouvoir en vivre mais c'est l'objectif et on fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'interactions on va dire avec des projets qui ont du sens et qui nous tiennent à coeur aussi pour justement essayer de lever des fonds de manière bien plus importante maintenant on pense que c'est le moment aussi parce qu'on est plus solide qu'on ne l'a jamais été on s'est pris un nombre de claques et un nombre de chutes incalculables et aujourd'hui on s'est tombé comme j'en parlais tout à l'heure voilà on a aussi pas mal appris et beaucoup appris finalement de toutes les rencontres qu'on a pu faire ça a été via la plateforme WeDo déjà on a eu pas mal de retours et de connaissances qui nous ont beaucoup beaucoup aidé j'en ai cité d'ailleurs quelques-unes dans mes réponses on a eu aussi beaucoup d'apprentissage à travers finalement les projets qu'on mène parce que quand tu travailles avec une grande entreprise t'es obligé d'être business d'être méga carré et ça aujourd'hui on le fait donc on en est capable et on se dit si on est capable de faire ça on peut aller impacter différemment nos partenaires nos mécènes on peut leur raconter l'histoire différemment et donc normalement réussir à lever des fonds de manière plus intéressante et importante et avec donc si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure avec la volonté et l'ambition de pouvoir pour toi te salarier prochainement pour répondre à cette problématique pro-perso où là tu touches la limite pro-perso associatif c'est ce que tu disais tout à l'heure et cette limite que tu touches c'est quelque chose de récent ou ça a toujours été compliqué de réussir à mutualiser les trois c'est lié à une accélération de l'activité ou comment tu le gérais avant d'arriver un peu à cette limite que tu as aujourd'hui avant je le gérais au dépend de ma vie sociale familiale médicale enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup mis tout ça de côté je me suis impliqué beaucoup sur du temps en fait qui ne permet pas de vivre clairement donc moi comme ça a toujours été ma calme ce genre de choses de développer des projets surtout quand ça a ce genre d'impact etc j'y voyais que du bonheur et j'imaginais être indestructible sur tout ça donc je fonçais je fonçais je fonçais et un jour je me suis pris un mur et ce mur j'ai eu du mal à m'en relever une fois puis deux fois puis trois fois et j'ai compris que c'était pas la marche à suivre que ça n'allait pas être possible de continuer comme ça en ignorant finalement tous les autres aspects de ma vie perso et c'est comme ça que depuis on reconstruit des bases un peu plus solides autour de ça et qu'on cherche finalement à professionnaliser l'activité qu'on a dans Praticable avec Wilfrid pour faire vivre ce projet parce que voilà si je dois vivre aussi et je dois avoir une rémunération et que je ne peux pas faire les deux ça voulait dire pour moi faire une croix sur ce projet et ça c'est juste pas possible parce que c'est un peu le projet de ma vie c'est notre bébé on ne peut pas le lâcher et en parlant de projet justement je voulais revenir sur un projet dont tu nous parlais au début les JO 2024 qui me semble un projet assez ambitieux est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'est quoi l'objectif de ce projet comment est-ce que vous comptez vous y prendre alors il y a plusieurs mesures à ça on a commencé par y rentrer en se disant bon au moment où les JO ont été votés pour Paris on s'est dit bon bah là on n'a pas le choix c'est les premiers Paralympiques de France Albertville les Paralympiques n'existaient pas encore donc là on est clairement dans un truc historique en plus on a toujours eu la sensation on blague un peu en disant ça mais on a toujours l'impression qu'on fait bien meilleur au classement des médailles Paralympiques en France que Olympiques donc du coup on se dit que c'est un créneau qu'il faut valoriser à fond et du coup derrière on a commencé à réfléchir à se dire et si on y arrivait à les référencer là on a levé le couvercle on a vu les rouages et les coulisses du spectacle et on s'est dit bon ça va être chaud on a que 3 ans devant nous et 4 ans devant nous même pas comment on va faire et en plus on était encore une toute petite asso très peu visible complètement désorganisé donc clairement quand on parlait aux institutions ils nous prenaient pour des rigolos je pense donc on était là ils nous connaissaient mais il se passait rien et finalement on a un peu poussé différemment on a compris aussi qu'il fallait référencer la discipline en démonstration avant qu'elle puisse avoir une chance d'être intégrée au JO à proprement parler donc on a revu notre copie en se disant c'est plutôt par là il faut plutôt être capable de nous proposer l'animation de ces démonstrations de montrer que ce sera présent sans être aux épreuves des Paralympiques montrer que ça existe dans le monde sportif parasportif et derrière la stratégie est la suivante c'est un cadeau les prochains JO Paralympiques c'est Los Angeles Los Angeles c'est les Etats-Unis et les Etats-Unis je pense qu'ils ont tout 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 à y gagner que de les intégrer parce qu'ils ont un capital médaille et un potentiel médaille faramineux dans cette discipline le USA Skateboarding un organisme qui trust énormément le monde du skate et de la glisse aux USA intègre déjà des logiques de paraskateur de skateur que ce soit en fauteuil ou avec un handicap type prothèse ou eniplégie ce genre de choses donc on s'est aussi dit qu'eux ils avaient l'air méga chaud pour le faire et que nous on était un peu finalement leur carotte parce que s'ils nous aident à le référencer en démonstration en 2024 ça leur ouvre un boulevard pour eux être les stars du référencement en 2028 donc là-dessus on est encore en train d'y bosser et je ne peux pas trop en dire mais bientôt on aura des répercussions de tout ce travail parce qu'on n'est pas encore arrivé là mais on a encore du temps avant 2024 et on a commencé à travailler sur des projets de ouf avec des partenaires et paralympiques et olympiques et quand je dis des partenaires c'est l'un des plus gros partenaires de cet événement et du coup c'est derrière comment eux veulent laisser un héritage à travers ce travail et comment on va impacter finalement le comité paralympique à travers nos actions pour prouver qu'on est capable si on a su faire ça de proposer des animations en 2024 Ok super donc vraiment l'idée ça a été dire face à ce mastodonte qui est l'organisation des JO de trouver les bons partenaires pour vous donner le levier en trouvant ce qui intéresse ces partenaires en étant comme tu dis la carotte pour reprendre ton reprendre ton expression et c'est ça en fait qui permet qui permet effectivement de contourner et d'arriver à pousser fort Oui et puis de créer une confiance aussi parce que quand on regarde les propositions qu'on a faites il y a 3 ans et les épaules qu'on avait à l'époque on se dit on ne peut pas nous enlever le fait qu'on avait du courage parce qu'on n'aurait pas pu assumer si on nous avait dit ok les mecs allez-y mais on le voulait et donc du coup on a un peu cette habitude quand on nous ferme la porte de rentrer par la fenêtre ou le Vélux ou ailleurs et au final c'est aussi ça qui nous a aidé nous à grandir c'est ces échecs encore on nous dit non ou on nous dit rien et nous ça nous renforce dans l'idée qu'il faut faire plus bruyant plus fort plus visible donc c'est ouais c'était une aubaine je pense parce qu'aujourd'hui on a les reins alors qu'on ne les avait pas à l'époque c'est top bah écoute j'espère et donc il y aura une annonce c'est ça d'ici un à deux mois ouais dix mois on va normalement si tout est validé je croise des doigts sous la table si tout est validé on attend des validations de collectivité territoriale de la mairie encore et si ça se valide normalement toute personne s'intéressant au monde du sport de glisse devrait en entendre un petit peu parler voilà on est en train de travailler sur un projet d'un lieu je ne peux pas en dire beaucoup plus mais avec cette patte qui est la nôtre à savoir inclusif pour tous donc voilà tu viens avec ce que tu veux si tu veux venir Cédric on te mettra dans un fauteuil on te fera kiffer tu vois écoute je suis capable franchement je peux être tenté comme on en discutait un peu avant le podcast je suis un grand fan de sport à sensation donc écoute on en reparle on en reparle bon ce qu'on fera de toute façon c'est qu'on mettra avec le podcast tous les liens pour pouvoir suivre les actualités et en savoir plus sur Praticable et comme ça rester connecté pendant le prochain mois les un mois deux mois pour être au courant moi je resterai connecté en tout cas pour en savoir plus j'avais une question sur la façon finalement dont vous vous êtes formé pour développer tout ça avec l'association finalement vous avez fait beaucoup de choses j'imagine que vous êtes formé en partie sur le tas tu le disais tout à l'heure la philosophie c'est la même que celle des sports de glisse c'est tomber pour apprendre pour apprendre à se relever pour apprendre à moins tomber etc est-ce que tu nous as aussi parlé d'Ikigai c'était assez intéressant d'avoir pu échanger là-dessus est-ce qu'il y a des ressources que tu as pu utiliser que ce soit des livres des blogs des médias ou autre chose et que tu recommanderais pour pouvoir lancer comme toi ce type de projet ouais alors nous on a beaucoup utilisé des ressources de formation en ligne moi j'ai un problème avec l'apprentissage j'adore apprendre je ne peux pas m'arrêter d'apprendre sinon j'ai l'impression d'arrêter de vivre et du coup par exemple j'ai toujours suivi des formations sur LinkedIn Learning parce qu'ils ont quand même énormément de choses notamment pour la gestion entrepreneuriale déjà pour avoir une culture de la gestion de projet du management de projet tout ce qui est un peu business business c'est très très intéressant surtout en l'appliquant derrière aux valeurs qui sont les nôtres on n'est pas obligé d'être dans le business mais on peut étudier les méthodes donc on a beaucoup appris de tout ça on a beaucoup appris aussi des différents blogs moi j'ai énormément appris des webinaires qu'on a suivi un peu dans tous les sens pendant le confinement il y avait des webinaires donnés par pas mal de fédés on a suivi des trucs de la fédé de skateboard on a suivi des webinaires WeDo qui étaient vachement cool on a suivi là récemment on a rencontré on a découvert justement grâce à un webinaire WeDo assopreneur et on a pris un rendez-vous avec eux parce qu'ils ont des méthodos en fait je pense qu'on cherche depuis toujours et qui vont encore nous aider à level up donc c'est voilà en fait j'ai pas d'outils identifiés parce qu'en fait j'en ai tellement que je saurais pas en sortir un du lot est-ce que peut-être sur les blogs est-ce que sur les blogs tu as une ou deux idées de blogs intéressants c'est vrai que je demande à Wilfried aussi qui lui a beaucoup suivi des blogs sur les approches sociologiques et philosophiques du handicap mais on a accompagné pas mal on a lu beaucoup d'articles finalement sur des blogs on a suivi des sites comme handicap.fr où il y a pas mal de contenu sur le handicap à proprement parler on a toujours été des gros fans de Riding Zone donc on a toujours aussi suivi toutes les émissions qui nous ont toujours remis un peu les perceptions du monde du rail d'appliquer à l'actualité et puis c'est pas le truc le plus sexy mais on a toujours suivi les institutions et les collectivités les organismes gouvernementaux moi je lis beaucoup tout ce qui sort de l'agence nationale du sport les guides en dess ce genre de choses qui permettent d'avoir une compréhension politique de ce qui se trame autour du sport et en ce moment il s'y passe beaucoup de choses donc ouais j'aurais pas de noms de blogs identifiés c'est assez génial ce que je retiens ce que je retiens aussi dans tout ce que tu dis c'est que c'est important de pas hésiter à faire le pas pour aller contacter les gens tu citais tout à l'heure avec Assopreneur voilà il y a beaucoup de personnes effectivement d'autres associations de personnes qui ont aucune envie c'est aider mais pour ça il faut les contacter et effectivement tu disais vous avez fait le pas et ça vous a aidé là c'était un exemple mais j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres voilà ça vous a aidé à progresser et puis tu disais aussi quelque chose d'intéressant c'était que sur les choses auxquelles on pense pas forcément c'était les organismes d'état ou les collectivités voilà d'aller voir c'est vrai que c'est pas forcément attractif au premier abord on se sent pas forcément dans la cible voilà mais en fait il y a beaucoup de contenus qui peuvent être intéressants et qui peuvent être intéressants et l'avantage des réseaux sociaux là dessus aussi c'est que typiquement aujourd'hui que ce soit la ministre des sports ou que ce soit des gens des noms des personnes qui sont impliquées dans ces organismes là ont des réseaux sociaux et peut-être que ça a une vocation politique que de se montrer etc mais parfois avec deux stories Instagram on peut se dire ah mais il y a un truc à fouiner et du coup on peut aller voir et on sait exactement où chercher et on peut le faire plutôt que de chercher pendant des heures et des heures et des heures par des requêtes Google jusqu'à tomber sur le truc donc effectivement il y a déjà un aspect informationnel qui est assez large et puis moi j'ai toujours eu ce problème ou cette qualité dans la vie de voilà je rencontre quelqu'un j'ai envie de lui parler de ce qu'il veut faire de ses besoins et de lui parler des miens et de savoir comment on peut réseauter et avancer ensemble donc ça passe aussi beaucoup par la force du réseautage d'accord écoute on arrive bientôt à la fin de notre échange pour finir j'ai quatre questions courtes à te poser on va démarrer tout de suite qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure ? les rencontres les rencontres avec les gens tu parlais justement juste avant d'en parler aussi d'en parler beaucoup parler autour de soi j'imagine que ça ça fait partie quelle a été la meilleure décision que tu aies prise ? de plus m'éloigner de ce chemin de m'y investir à fond et de croire en fait que en tombant en tombant en tombant on allait se relever et qu'on allait réussir ok et à l'inverse qu'est-ce que tu ne referais pas ? essayer de tout cumuler bêtement en pensant que j'étais inversible et puis la dernière la dernière question si tu avais l'occasion de te croiser toi-même il y a quelques années il y a une dizaine d'années quel conseil tu te donnerais ? structure mec c'est ce que je détestais qu'on me dise quand j'étais au lycée de la rigueur Léo de la rigueur et je me disais mais ils me font chier avec la rigueur moi je veux vivre et au final ouais d'être plus rigoureux en étant plus proche de mes ambitions propres d'arrêter de me disperser sur ce que je pensais devoir faire pour l'autre mais plutôt de me dire que si moi j'arrivais à générer ça ça aurait un impact positif sur les autres et voilà de ne plus me disperser sur ce que comme si je devais porter tout projet et tout potentiel mais vraiment de me concentrer sur là où j'ai un intérêt et une plus-value forte donc tu le disais effectivement tout à l'heure et ça c'est pour toi c'est vraiment un conseil important à avoir en tête quand on lance ouais il faut oser se lancer il faut y aller il faut cravacher mais il faut le faire toujours en étant intègre avec soi en fait parce qu'au moment où on lâche cette idée on finit par on ne peut être raccord et ça à mes yeux et de mon expérience ça entraîne que des problèmes ou en tout cas des ralentissements voilà ok bon bah écoute super merci on a du coup on a eu l'occasion d'évoquer plein de choses on a évoqué bien évidemment les sports à sensation sport de glisse pour tous les projets ambitieux aussi que tu as pu avoir avec Wilfrid et puis l'équipe qui vous accompagnait les galères on a évoqué le fait de rentrer par la fenêtre ou par le Vélux on a parlé d'ikigai d'association de beaucoup de choses qui je pense sont très intéressants quand on veut lancer quand on veut se lancer merci encore Léo d'avoir partagé tout ça avec nous comme je disais tout à l'heure on mettra avec la description du podcast tous les liens pour pouvoir te suivre et pour pouvoir suivre praticable et pour pouvoir suivre la grosse actualité qui va bientôt arriver j'ai été ravi en tout cas de te recevoir dans ce podcast merci beaucoup Cédric c'est un plaisir partagé et merci à Widoo de nous avoir invité on est trop content d'avoir fait ça avec vous top à bientôt à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sous tes projets n'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements si vous aussi vous avez une idée mais que vous ne savez pas comment vous y prendre vous pouvez vous lancer sur Widoo.com notre équipe est là pour vous aider le lien est disponible dans la description du podcast à très vite